De Berthe Morisot au musée d'Orsay jusqu'à Doramar au centre Pompidou, de Niki de Saint-Falacane jusqu'à Rebecca Horn à Metz, l'été 2019 va être vraiment féminin, ou du moins les musées, les centres d'art et les galeries ont donné beaucoup de place aux artistes femmes. L'occasion de nous interroger, de vous interroger sur la place des artistes femmes dans les musées et surtout sur leur statut, leur position. Est-ce que depuis Berthe Morisot au XIXe siècle, ce statut a évolué ? Nous savons bien que oui, mais on va en discuter. Alors, pour en discuter, quatre invités de marque, vous les retrouvez désormais chaque mois. Nous allons parler d'une partie de cette actualité féminine, en commençant peut-être par Berthe Morisot, si on commence de manière chronologique. Alors, on n'a pas tous vu les mêmes expositions. Certaines expositions ont été vues par tous parce que Parisienne est facile d'accès. D'autres, chacun va donner un peu son point de vue et ses coups de cœur. Alors, pour Berthe Morisot, je me retourne directement vers Valérie. Nous nous sommes croisés au musée d'Orsay. Qu'avez-vous pensé de cette exposition ? Et parlons aussi du statut de Berthe Morisot en tant que première femme à exposer, et pas seule femme exposée dans les expositions impressionnistes. J'ai trouvé l'exposition à la fois très intéressante parce qu'il y a un ensemble de tableaux qui viennent de collections éminentes et notamment américaines, où elle a été reconnue plus tôt. Donc, à ce point de vue-là, j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé sa facture, sa touche très libre, cette façon de créer une couleur sans que les touches de binceau ne se touchent jamais. Et donc, j'ai trouvé ça très beau. Il y a des tableaux, on en parlait avec Philippe avant l'émission, qui sont des portraits magnifiques, le portrait de la femme en verre, effectivement, qui rappelle un peu Munch. Moi, j'ai trouvé un peu dommage, peut-être, mais ça, c'est un travers qu'on retrouvera dans l'exposition de Rama. C'est qu'on isole une femme parce que, malgré tout, elle est dans l'entourage de Manet qui la peint très souvent. Et j'aurais trouvé peut-être intéressant, dans une exposition sur elle, de la confronter peut-être, justement, avec ses pairs. Parce que je pense que de mettre un peintre complètement hors du temps, c'est toujours un petit peu artificiel. Oui. Alors, effectivement, l'exposition est centrée, de toute façon, sur la figure humaine, et donc figure féminine aussi, dans les tableaux de Berthe Morisot. Et il n'y a aucune confrontation, puisque les portraits de Berthe Morisot, faits par d'autres, hormis le tout premier dans l'exposition, c'est le seul, mais il n'y a aucun Manet de sa sœur, exact. On aurait préféré des Manets. On aurait préféré les Manets, qui sont quand même de plus haute tenue, on va dire. Mais c'est toujours le même problème. Si on avait mis les portraits de Berthe Morisot par Manet, on aurait plongé vers la Berthe Morisot modèle, qui est quand même beaucoup plus restée pendant longtemps dans l'histoire de l'art comme modèle. Et ça aurait été peut-être la réduire. Les Manets auraient été, je pense, dévorants et omniprésents. Ça fait partie des chefs-d'œuvre de Manet. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de ne pas les avoir mis, parce que, d'un premier abord, les tableaux m'ont semblé un peu banal. J'ai mis du temps à rentrer dans l'exposition, parce qu'elle a une touche un peu entre deux. Mais je trouve qu'après, elle a quelque chose de vraiment tout à fait à elle. Et je trouve ça bien, moi, de ne pas l'avoir comparé, justement, à d'autres impressionnistes. On ne le fait pas quand on fait une expo Sisley ou Pissarro. On ne met pas forcément à côté de... Mais alors, je serais gêné... Aujourd'hui, on a peur d'employer des mots. Je ne vais pas dire que c'est une peinture féminine. Mais je trouve qu'il y a dans sa peinture une dimension psychologique, dans les regards. Moi, j'étais très frappé par les yeux de toutes ces femmes et des hommes, où il y a quelque chose d'un peu indécidable, entre la douceur, une forme d'ennui, quelque chose qui ressemble vraiment à la vie, qui est très concret, en même temps qui est peinte d'une manière très, très sophistiquée, qu'on ne retrouve pas forcément, je trouve, chez ces pères PIRS impressionnistes. Est-ce que quelqu'un veut aborder, justement, ce statut de Berthe Morisot ? Est-ce qu'elle a eu toutes les facilités ? En plus, l'isolement, c'est le parcours qui m'a dérangée. Parce que, bon, effectivement, l'isolement, je pense que c'est compliqué de la comparer à... Enfin, pas la comparer, mais de la mettre à côté de Manet ou Renoir ou autre, parce que je pense que, naturellement, on va être porté vers ces peintures-là et on va un peu déprécier Morisot. En revanche, c'est le parcours qui est extrêmement thématique et qui ne met pas en valeur, ce que tu disais très juste, d'une peinture qui est techniquement très intéressante, de sa touche, de sa manière, de son évolution entre les années 70, 80 et 90, où tout est mélangé. Et là, du coup, on se retrouve sur des choses de très iconographiques et qui, de part, sans statut, elle n'avait pas le droit d'accéder aux séances de nuit, elle n'avait pas le droit d'aller au cours, ce genre de choses, elle n'avait pas le droit d'aller au cabaret. Donc, elle ne peut pas avoir les mêmes scènes que peuvent faire ces pères impressionnistes. Donc, elle est réduite à être dans la cellule familiale, dans la vie quotidienne et, du coup, on ne voit sa peinture que comme une peinture féminine parce que journal intime, comme disait Paul Valéry en 1941. Et je trouve que c'est dommage, du coup, de ne pas avoir pris les choses à l'envers, de ne pas aller encore plus dans la thématique, mais de ressortir et de montrer le côté plus technique et esthétique et de comment, à un moment, elle a regardé Renoir. Comment Renoir l'a regardé ? Comment elle a regardé Manet ? Comment Manet l'a regardé ? Il y a un tableau qui est très joli, historiquement aussi, où on voit, c'est pris du trocadéro, on a une femme de dos et une petite fille de dos. C'est sa soeur. Voilà, sa soeur. Et donc, on voit, ça ouvre complètement sur le champ de Mars qui, à l'époque, n'était pas encore construit. Donc, c'est vrai que sur le moment, en tant que parisiens modernes, on se demande où est-ce que c'est. On voit la coupole des Invalides. Donc, déjà, historiquement, le tableau est très joli. Et on voit, on retrouve, les deux figures sont devant une série de grilles qui, comme ça, qui hachent complètement la composition de la toile, qu'on retrouvera trois ou quatre ans plus tard chez Manet avec exactement la même composition. Et ce retour-là, on est habitué à dire, elle a regardé Manet, mais il faudrait montrer aussi que dans l'autre sens, Manet l'a regardé. Est-ce que vous pensez que cette approche féministe qu'on a eue beaucoup, quand même, puisque les recherches sur le genre ont eu beaucoup d'écritures, il y a eu beaucoup de textes qui ont été publiés, est-ce que c'est encore d'actualité d'aborder Berthe Morisot sous cet angle-là ? L'artiste qui n'a pas pu aller aux Beaux-Arts, puisque les Beaux-Arts étaient fermés aux artistes femmes jusqu'en 97, 1897. Les sujets, est-ce que c'est encore d'actualité de l'aborder comme ça ? Si ce n'était pas la première exposition Berthe Morisot depuis 1941... En France. En France. Dans un grand musée français. Ça ne serait peut-être plus d'actualité. Le fait est que quand la commissaire d'exposition se réfère au texte de Linda Nocklein, on peut considérer que ce sont des textes qui ont en effet maintenant une bonne trentaine d'années d'ancienneté, sinon même un peu plus. Mais quand Nocklein a écrit cela, je n'ai pas le souvenir que quelqu'un en Europe ait écrit des textes comparables. Donc, il me semblerait un peu paradoxal de reprocher à l'exposition de se référer à une manière de voir les choses qui en effet porte sans doute la trace des années 70, en oubliant de dire qu'on le fait aujourd'hui, faute de l'avoir fait dans les années 70 ou dans les années 80. Donc, il y a un réajustement qui peut apparaître en effet comme volontariste. Ce volontarisme, comme celui du Centre Pompidou quand il avait réalisé l'exposition L il y a quelques années, est juste, à certains égards, proportionné au déficit antérieur. J'aurais préféré ne pas avoir à écrire tout ce que vous venez de rappeler et que Manet avait eu malgré tout des mots pas toujours très heureux, quel dommage que ce ne soit pas un garçon, etc. Mais si tout cela était déjà su, si on savait déjà que l'école des Beaux-Arts était interdite aux élèves-filles jusqu'à la fin du XIXe siècle, on pourrait dire Berthe Morisot est un peintre comme les autres. Le fait est que ni dans sa vie, et ça a entièrement raison, ni dans l'interdiction qui lui était faite, grosso modo, de traiter certains sujets, ce n'était un ou une, comme vous voulez, peintre comme les autres. Donc, oui, on va en passer encore pendant un certain temps par ce genre de considérations historiques. C'est faux de ne pas les avoir prononcées, expliquées plus tôt. Il y a quand même une chose qui m'a frappé dans le catalogue et d'une extrême violence par rapport à ça, c'est que quand elle meurt, sur la honteille, il y a marqué « sans profession ». Alors que c'est une peintre professionnelle, que son mari, d'ailleurs, le beau-frère de Gémanet, qui lui-même était peintre, mais pas beaucoup moins doué, a beaucoup aidé, a beaucoup soutenu. Elle a eu au moins un tableau acheté de son vivant par l'État. Donc, il faut quand même rappeler, alors elle n'a peut-être pas fait les beaux-arts, mais ses parents lui ont quand même permis à elle et à ses sœurs, d'ailleurs, de suivre beaucoup, beaucoup de cours de peinture. Enfin, elle a appris quand même dans les académies. Et malgré ce cheminement ô combien combattif, puisqu'elle s'est mariée le plus tard possible, elle a refusé je ne sais pas combien de prétendants, elle a probablement choisi un mari qui lui permettrait de se réaliser. Malgré ça, au moment où elle meurt, on écrit sans profession. C'est quand même, je trouve, tout dire d'un déni absolu. C'est elle qui se présentait aussi sans profession. Je ne pense pas que c'était un choix. C'était très difficile quand même de... Moi, je vois... Hier soir, je me suis dit, on fait cette émission, je vais regarder, encore aujourd'hui, j'ai regardé ma bibliothèque où j'ai des centaines de catalogues d'expositions. J'ai dû en trouver trois ou quatre sur des femmes. Alors, peut-être que c'est... que j'ai manqué des expositions d'art contemporain, mais on est quand même très, 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 très en retard, même aujourd'hui. Je me souviens d'un galeriste parisien dont, malgré vos supplications, je ne dirai pas le nom, qui, dans les années 80... Qui, ça ? Non. Qui disait, dans ma galerie, jamais une femme. Non, mais alors, ça pose aussi la question... Ça pose aussi la question, je pense qu'il va relier toutes nos expositions. C'est qu'est-ce qu'on fait des expositions aux résultats, ou on fait des expositions à la méritocratie ? Est-ce qu'il faut réstablir la part de l'histoire, ou est-ce qu'il faut confronter aux autres acteurs de l'histoire pour voir quel est l'apport de chacun ? Donc, peut-être que c'est la phase 1. Peut-être qu'il faut la phase 1. C'est la réparation de l'histoire. Et après, on aura confrontation. Peut-être que ce que disait Yves, on aurait pu le voir un peu plus dans l'exposition. Elle est assez classique, quand même, dans sa formule. Elle pose assez peu le portrait de la femme. Mais est-ce qu'il n'aurait pas fallu, par exemple, aussi se poser la question des artistes femmes dans le mouvement impressionniste ? À aucun moment, on ne voit d'œuvre de Marie Braquemont, par exemple, qui exposait aussi, avec les impressionnistes, on l'a un peu oublié, son titre de gloire de Berthe Morisot, maintenant, c'est d'avoir été l'artiste-femme des expos impressionnistes. Il y en avait d'autres. Il y avait Marie Braquemont. Il y avait l'américaine Marie Cassatt, quand même, qui n'est pas rien. C'est une grande artiste, là aussi. J'ai même découvert, j'avoue que je ne la connaissais pas, Lucie Bacon, qui était une élève de Pissarro et qui exposait aux expos impressionnistes. Donc, en fait, se reposer la question de la présence des femmes au sein des grands mouvements, on parlera tout à l'heure des surréalistes ou bien d'autres mouvements plus tardifs. C'est quand même intéressant de se poser cette question. Sauf que ça n'apparaît pas dans ces sujets. Pourquoi est-ce qu'on fait une rétrospective renoire ? On ne se pose pas la question des Bretons dans l'impressionnisme ou autre. Là, on réduit de nouveau à la femme. Il y a une espèce de ghettoïsation qui se fait où on va appuyer, là où ça fait mal, sur le côté marginal de leur place. Et je ne suis pas sûre. Là, au contraire, on lui donne une rétrospective comme on donnerait une rétrospective à n'importe quel homme peintre. Ce que Valéry disait comme presque un défaut, c'est-à-dire une monographie assez classique, quelque part, c'est aussi un honneur. C'est un rattrapage. Mais pas seulement un rattrapage. Parce que l'exposé avec des femmes, pourquoi la comparer à Marie Cassat plutôt qu'à Sisley ou Pissarro ? Il n'y a aucune raison. Sa peinture n'est pas spécialement proche de Marie Cassat. Alors donc, Berthe Morisot est au musée d'Orsay, ça, il faut aller la voir. Et au même moment, à Beaubourg, il y a Dora Maar. Alors, est-ce que Dora Maar méritait ou avait besoin d'une rétrospective ? Je pense que quand même, Dora Maar, pour tous les amateurs de photographie, elle était bien définie et appréciée. Tous ces clichés, ces photomontages surréalistes sont quand même parmi les icônes du marché aussi. Donc cet aspect d'Odora Maar, il était... Photographe ? La photographe était connue. Ce qui était moins connu, c'était ses années préalables comme photographe professionnel dans la mode. Et ce qui n'était pas connu, c'était la peintre. Et ça, peut-être, on n'en avait pas besoin. Pourquoi c'est-à-dire ? Alors, est-ce qu'il fallait absolument une rétrospective ? Je n'avais pas besoin. C'était... Bon, voilà, on l'a vu, c'est bon. C'est du point de vue documentaire. Ça s'arrête là. Quoiqu'il y a deux, trois choses. Pas sur la toute fin, la partage à l'abstraction, avec les grattages. Effectivement, là, c'est un peu plus compliqué à défendre. Mais toute une passage avec la période Picasso, je n'ai pas trouvé ça complètement inintéressant. C'est-à-dire la peinture ? En peinture, oui, en peinture. La période Picasso, moi, j'ai eu la chance d'aller dans son appartement quand elle est morte. Elle était mise sous scellée. Elle est morte en juillet 97 à 90 ans, toute seule à l'Hôtel-Dieu, pratiquement. Et là, évidemment, il n'y avait pas d'héritier. Donc l'appartement a été mis sous scellé le temps que des agences de généalogistes trouvent des héritiers au sixième degré. Et quand je suis rentrée dans son appartement, d'où les Picasso avaient été retirés tout de suite parce que c'était les choses de valeur, restaient ses œuvres. Et il y avait des tableaux de son époque à la Picasso. Et quand il y en a beaucoup, c'était impressionnant. C'était plus, comment dire, la visite de l'appartement de Miss Havisham dans les Grandes Espérances de Dickens que vraiment la galerie de peinture. Et là, je pense qu'intelligemment, à Beaubourg, ils en ont pris quelques-uns, pas trop, pour montrer l'envers du décor plus que la peintre. Moi, je crois que c'est quand même, Doramar, un personnage vraiment capital par rapport au sujet dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire la place des femmes dans l'art. Et on ne peut pas séparer totalement l'œuvre de la vie. Alors, comme le disait Valérie, elle a comme une reconnaissance, de toute façon, de photographe avant Picasso. Mais quand même, quand on s'intéresse à sa vie, il y a quelque chose de fascinant, c'est qu'elle aurait pu être totalement détruite par Picasso. On ne saura jamais si Beaubourg aurait fait cette exposition, si malgré tout, elle n'était pas une des grandes campagnes de Picasso. Mais après, elle a quand même un épisode de décompensation grave. Elle est nue dans Paris. Picasso appelle Lacan. Elle est hospitalisée. Donc, elle aurait pu être totalement détruite par cet amour et quand même par ce qu'on peut appeler de monstrueux, même si c'est des affects qui n'appartiennent qu'à eux. Et après, elle se reconstruit. Alors, elle se reconstruit à travers Dieu, à travers une peinture qui n'est pas forcément exceptionnelle. Mais je trouve que ce parcours qu'on ressent quand même dans l'exposition, puis on peut lire autour, est très intéressant parce que c'est une femme qui a énormément souffert d'une période quand même extrêmement machiste dans l'art, où pour Picasso, les femmes n'avaient pas le droit d'être déprimées. Il y a un côté, je trouve, insupportable, même si les tableaux sont beaux, d'être réduite à la femme qui pleure. Moi, c'est ça que j'ai aimé dans cette exposition. Les tableaux de Picasso, l'art représentant. Pour les gens qui aiment Picasso, Dora Maar, c'est la femme qui pleure. Dans cette expo, c'est pas... Quand même, moi, je trouve beaucoup. Et dans cette expo, il y a un rayonnement, d'une part. Moi, j'ai été très intéressé par ses débuts dans la mode parce qu'effectivement, on est à la limite de l'art. Mais on voit qu'elle a une virtuosité quand même. C'est des photos très agréables à regarder, ses couvertures de magazines. Et sa femme étoile, c'est une belle photo. Après, moi, j'aime moins la peinture. Mais c'est quand même un cheminement féminin très douloureux. On pourrait même dire christique puisqu'elle finit bigote. Mais qui dit vraiment quelque chose de la féminité dans ces milieux d'hommes. On voit qu'il y a Éluard qui la soutient. Puis elle est surtout soutenue par les compagnes des artistes. Est-ce qu'elle est représentative de la situation ou du statut de la femme artiste à cette époque, Philippe, peut-être ? Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec certaines artistes de ce mouvement surréaliste ? D'abord, Dora Maar, moi, je veux bien qu'on en parle comme photographe de mode, comme etc. Mais Dora Maar, elle a eu aussi des engagements politiques qui étaient extrêmement forts et qui, on pourrait peut-être rappeler un peu plus fermement qu'on ne le fait. C'est quelqu'un qui a été pas seulement la compagne de Picasso, qui a eu des relations très proches avec Georges Bataille. Enfin bon, c'est quelqu'un... Très très proche. Oui, très très proche. C'est quelqu'un qui a joué dans les années 30 à Paris, qui était l'une des membres comme garçon ou fille en la circonstance, ce n'est pas une énorme différence, d'une avant-garde artistique et politique pour laquelle la guerre d'Espagne a été évidemment un moment crucial et l'occupation aussi. Et là-dessus, je ne vois pas qu'il y ait de différence entre les sexes. Il y a eu autant de résistantes que de résistants. Après, dans le mouvement surréaliste, le principe étant qu'il s'agissait d'une expression automatique de la pensée, si ma mémoire est bonne, il n'est nulle part dit que cette pensée devrait être féminine ou masculine. Tout être humain est susceptible de participer à une expérience de Kadar Vesky, ce qui s'est en effet très souvent produit, de rêve, d'expérience médiumnique, et ainsi de suite. Le surréalisme ne postule pas théoriquement, Valérie, une différence entre les hommes et les femmes. Ensuite, socialement, le surréalisme est évidemment prisonnier de l'époque dans laquelle il s'exprime, et il est vrai que sont relativement moins nombreuses les femmes surréalistes qui, sur le moment en tout cas, ont réussi à s'extirper du groupe et à avoir une œuvre en leur nom propre. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je ne suis pas certain que Dora Maar soit le meilleur exemple, ni le plus convaincant. J'avoue que personnellement, j'irais plutôt voir du côté de Léonora Carrington ou Dorothea Tanning ou de Remedios Varro, voire même de Léonore Fini, qui ont des œuvres qui sont probablement plus totalement dégagées de toute espèce de jeu, d'interconnexion avec leurs compagnons, ex-compagnons, et ainsi de suite. Moi, je voudrais faire une comparaison entre les deux, entre Dora Maar et Berthe Morisot. Je trouve ça intéressant parce que c'était deux femmes qu'on connaissait beaucoup en tant que muse et en tant que modèle, l'une de Manet, l'autre de Picasso, et qui, là, tout d'un coup, on les présente en statut artistes. Parce qu'à leur époque, on sait, bon, elles ont une génération d'écart, mais on sait qu'il y avait un certain nombre de freins institutionnels, sociaux et autres qui faisaient qu'elles ne pouvaient pas être présentées en tant que telles et intégrées en tant qu'artistes et reconnues en tant qu'artistes, l'égard qu'on porte aujourd'hui sur elle. Et je trouve que les deux expositions, qui se sont à quelques encablures l'une de l'autre, sont très intéressantes parce que, d'un côté, on a Berthe Morisot qui, elle, va être beaucoup plus le côté féminin, ce qu'on pouvait dire avant, où on la cantonne encore un petit peu, même si elle a les faveurs d'une grande rétrospective. Et de l'autre côté, Dora Maar, à aucun moment, il n'est question que ce soit une femme. Alors que, dans la communication autour de Berthe Morisot, on dit, enfin, une première grande rétrospective. Alors que, Dora Maar, on commence déjà dès la première salle avec ce que tu disais sur les photos. On rappelle que, régulièrement, des photos ont été désattribuées et attribuées à Germain Bazin. Après, on parle de son engagement politique, on parle de son Picasso. Il y a quelques tableaux de Picasso, parce qu'on ne peut pas parler de Dora Maar sans parler de son rapport à Picasso, c'est évident. Mais tout de suite après, elle n'est pas en tant que modèle, elle est aussi en tant qu'artiste et elle est présentée. Et je trouve ça très intéressant de voir, en fait, le processus aujourd'hui de regard qu'on a sur ces femmes. Et quand on regarde ce qui est très intéressant, c'est les peintures. Avec la qualité qu'elles ont, certes, il y en a une trentaine. Il y en a une qui est en collection publique. Une seule. Et je trouve que ça en dit très très long aussi. Et pareil pour Berthe Morisot, il n'y en a pas une seule en Outre-Atlantique. Au Canada, il n'y a pas une oeuvre de Berthe Morisot. Et je trouve que le regard aujourd'hui qu'on doit porter est moins sur le statut à l'époque de ces femmes qu'elles avaient, mais sur aujourd'hui, quelle est l'avancée et le regard qu'on a sur elles. C'est assez paradoxal ce que tu dis parce que Dora Maar, dans l'iconographie des années 30, c'est quand même une femme dont les photographes et elles-mêmes mettent la plastique énormément en valeur. Il y a quand même un certain nombre de photos, en particulier de Manet et d'autres, qui ne nous cachent pas grand-chose de son anatomie. Alors que Berthe Morisot a certes posé pour Manet, mais pas du tout pour des raisons si on peut dire plastiques. Et d'ailleurs, elle-même le dit très bien, elle trouve que dans le balcon, Manet a bien perçu son côté bizarre, mais elle ne joue pas du tout sur l'argument d'une supposée à définir beauté féminine. Mais on parle pas de beauté, mais on parle du modèle. Le modèle, c'est pas forcément bon. Je veux dire que Berthe est à peine un modèle, c'est plutôt une camarade. Alors que... Oui, mais l'argument représentée. Oui, mais elle est représentée pour son intérêt personnel et pas du tout au sens où le mot modèle peut impliquer pour la plupart des gens qui nous entendent, c'est-à-dire quelqu'un qui se met nu sur un divan ou sur un podium pour qu'on la dessine ou qu'on la peigne. Alors que Dora Maar, en particulier à travers la photographie, a, somme toute, de son vivant dans les années 30, aussi gagné ce statut-là. Et aujourd'hui, finalement, on réattribue un statut de modèle à Berthe Morisot alors qu'elle ne l'avait pas vraiment et on le retire à Dora Maar alors qu'elle l'avait. Donc là, il y a eu une réécriture qui est quand même curieuse. Non, mais Philippe, Dora Maar, elle l'avait et elle l'avait assumée. Ah, mais totalement. Oui, mais... Si on montre une femme moderne qui a quand même voulu assumer une grande liberté sexuelle qui a été intrépide... Moins que ses camarades, apparemment. Être la maîtresse de bataille, c'est quand même qu'il faut avoir un petit peu de courage. Je pense. Je ne sais pas. Il y a les portraits effectivement par Man Ray. Il y a celui-là qui est dans l'exposition qui est magnifique. Un portrait d'elle avec la main sur le front. Oui, oui. Il y a quelque chose qui est... Je trouve qu'avec Dora Maar, je ne suis pas tellement d'accord avec le fait qu'elle ait continué sa carrière. Je pense que c'était une femme audacieuse, introspective, qui cherchait quelque chose, un regard masculin avec une curiosité féminine, comme l'a dit un de ses camarades d'errant surréaliste et qui, après, sa rencontre avec Picasso, explose et implose et justement, elle se referme dans un appartement pendant 40 ans dans lequel elle ne range pas, qu'elle laisse couvrir de poussière. C'est une héroïne de roman, je trouve. On ne peut pas dire qu'elle a sa carrière... Est-ce que quelqu'un sait quelle était la position du marché de l'art par rapport à ses artistes ? On a dit, puisque Sarah l'a rappelé, que Berthe Morisot a été peu achetée et qu'il y en a finalement peu dans des musées de l'Atlantique. Elle a eu un achat en 2014 par le Luxembourg, quand même. Voilà. Marcel Flaiz, qui a été... La Galerie 1900 de Lille... Il a acheté un lot de tableaux de Ramard parce qu'il connaît tout du surréalisme. C'est notre grand galeriste du surréalisme et qu'il a achetés plus par intérêt, je pense, historique que vraiment pictural et qui a appris par hasard qu'elle était vivante, qui est allée la rencontrer, qui a été reçue assez mal, qui a fini par la madouée, qui est rentrée dans cet appartement qui était devenu un taudy à un appartement d'abandon et qui lui a fait sortir des photos de dessous de son lit et qui a négocié pendant des mois puisqu'elle voulait les vendre au prix des Manerais. Elle disait « Je veux bien autant que Manerais ». Et Marcel lui a dit non. Il lui a dit « Non, vous ne valez pas autant que Manerais ». Ce qui ne faisait pas très cher au demeurant parce que Manerais, à l'époque, et ça, Marcel le raconte aussi très bien, ça ne valait pas très cher, à tel point que quand il a fait sa première exposition Manerais, c'est à la demande de Manerais qui était dans les années 60, qui était un vieux monsieur qui cherchait désespérément à une galerie tellement le surréalisme avait disparu des écrans du marché de l'art. Sur Berthe Morisot, je trouve qu'on est un peu dur. Elle existe comme peintre. Déjà, on oublie régulièrement Marmottan qui n'est quand même pas un tout petit musée qui non seulement lui a rendu hommage il y a quelques années mais qui possède en plus beaucoup de Berthe Morisot qui a créé des espaces. Quand on regarde les cartels, des tableaux, ce qu'expliquait la collection, la commissaire américaine, la co-commissaire, c'est qu'elle est très peu reconnue par le grand public américain. Elle n'existe pas pour le public américain. Parce qu'Amérique a sat, à mon avis. Voilà. Mais elle existe par contre dans les collections privées, dans les grandes collections privées et quand on regarde les cartels, il y a des tableaux qui viennent de musées japonais, de musées européens. On ne peut pas dire que Berthe Morisot soit un peintre qu'on découvre... Non, c'est pas ce qu'on disait. Comment le marché s'était intéressé à elle et si elle avait été bien vendue par Durand Ruel à l'époque. Est-ce que Durand Ruel, quand on regarde le nombre, je crois qu'il a vendu genre, je ne sais plus exactement le chiffre, mais genre 400 manées, autant de monnaies et 40 Berthe Morisot. Mais alors, il faut voir quand même ce qu'était l'époque et le musée d'Orsay, elle explique très bien. Non, mais dans toute sa carrière, elle a vendu 40 tableaux. Non, mais pour accompagner l'exposition, le musée d'Orsay a décidé d'une signalétique pour mettre en valeur les artistes féminins. Ah oui, ça c'est très important. Oui, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Donc il y a un parcours à travers une centaine d'artistes, ou pas que des artistes d'ailleurs, les mécènes, femmes, enfin toutes les femmes. Et même critiques d'art féminin. Mais alors, sur les critiques d'art, c'est intéressant quand même pour voir quelle était la position de la femme. C'est que quand on était critique d'art femme au 19e siècle, il fallait prendre un pseudo masculin pour être pris au sérieux. Ça dit quand même aussi beaucoup. Oui. Alors, si le temps d'abarmer, lui, signait le pseudo féminin. Alors, si on avance un peu dans le temps, juste pour rappeler... Absolument. Pardon. Si on avance un peu dans le temps et qu'on parle de cet été féminin, il faut rappeler qu'à Londres, il y a une grande rétrospective, Natalia Goncharova, donc une de ses grandes artistes modernes, femmes, russes, présentées donc à Londres. Qu'il y a Nikit Saint-Fal aussi à la Malmaison, à Cannes. Et on en arrive quand même à cette grande exposition du Centre Pompidou-Metz sur Rebecca Horn. Rebecca Horn, c'est pas rien, une artiste de 75 ans, mais avec une production juste extraordinaire et finalement pas tellement montrée. Qui a vu l'exposition et qui peut en parler ? Moi, j'ai vu l'exposition et j'ai trouvé absolument magnifique parce qu'elle commence avec elle, elle finit avec elle, elle commence par une performance filmée où elle se coupe les cheveux avec des ciseaux dans chaque main et c'est une femme d'une grande beauté et d'une grande intrépidité. Donc elle le fait, c'est à la fois très sensuel, très simple et complètement fulgurant. Je trouve que tout ce fil poétique et de la bravoure circule dans l'exposition. Et c'est très autobiographique aussi comme travail. C'est la mise en images et en métaphores de qu'est-ce qu'être une femme, qu'est-ce que la liberté, qu'est-ce qu'un corps, comme si la mécanique des corps pouvait donner à travers l'art un autre sens. Est-ce à dire que dans les années 70, 80, puisqu'elle a travaillé quand même beaucoup dans ces années-là, on pouvait déjà, une artiste femme pouvait déjà revendiquer... Plus que jamais. Plus que jamais. Je dirais même plutôt pour la première fois. C'est vraiment la génération qui surgit au début des années 70, qui... Alors même qu'évidemment, le précédent, par exemple, de Louise Bourgeois n'est pas connu à cette date-là ou très mal. Rebecca Horn est présente à la Documentate Castle de 72 alors qu'elle est née en 44, donc elle était encore très jeune. Et c'est vraiment à la Documentate Castle de 72 qu'on voit, pour la première fois, des femmes artistes très vivantes, très jeunes, largement représentées. Donc, elle est sur le... Elle est vraiment au moment comme 72 sont les premières... Enfin, c'est le moment où apparaît en France un être messager, etc. Bon, c'est vraiment le moment que... Et ça, on le voit très bien dans l'exposition qui... Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit Valérie et très réussie, qui rappelle des choses ou qui montre des choses que, franchement, on n'avait soit jamais vues, soit oubliées, en particulier son œuvre de cinéaste. Il y a quand même un moyen-métrage et deux longs-métrages dans Buster's Bedroom qui sont quand même hallucinants. Je veux dire, on est quelque part entre... Je ne sais pas moi... Buster Keaton. Ça s'appelle Buster's Bedroom. C'est à mi-chemin entre Pasolini, Rob Griller... Oui, j'allais dire Rob Griller. Il y a un peu de Kubrick. Mais c'est avant, en plus. Et c'est vraiment extrêmement intéressant et ça a une force d'impression visuelle très grande. Et les trois ou quatre grandes installations qui sont de la deuxième partie de l'exposition, les jets d'encre sur les escarpins, le piano à queue qui vomit ses touches et ses marteaux, etc., ce sont quand même des œuvres qui sont extrêmement puissantes physiquement. Ce qui est particulièrement beau, je trouve, c'est les petits films qu'elle a réalisés sur les performances. un tel hélicorne et qu'elle marche au milieu des bois nus avec ce corset un peu qui ressemble au tableau de Frida Kahlo et la colonne brisée. Et elle a cette beauté complètement hiératique et elle marche. C'est la poésie à l'état pur et elle le fait avec des hommes qui sont bouclés et évolus un peu à la mode des années 70 et qui ont l'air de sortir directement du théâtre alternatif et ils marchent aussi. Et ces vidéos sont assez courtes, dure, je ne sais pas, 4-5 minutes. 4-5, oui. Et elles sont incroyables, incroyables. Et c'est presque rien. Et tout est là. Alors, sur l'aspect autobiographique, il faut ajouter une chose tout de même, c'est que Rebecca Horn, quand elle est à peine sortie de l'école, elle utilise des résines... La sculpture. La sculpture, que c'est résine, l'intoxique, qu'elle a une maladie pulmonaire extrêmement grave, donc elle va en sanatorium, etc. Et elle prend évidemment une conscience surrégule de la fragilité de son corps. Et dans les exercices de performance dont tu parles, dans son atelier à Berlin, il y a en effet le côté assez voluptueux de la coiffure à deux mains, mais il y a aussi des performances dans lesquelles la fragilité, le côté presque désarticulé des mouvements, la difficulté à se situer dans l'espace sont aussi imposées aux spectateurs avec une très grande acuité. Enfin, quand elle a cette espèce de prolongement de prothèses de mains contre lesquelles elle tape comme une aveugle contre les planchers ou contre les murs, il me semble qu'il est difficile de rester indifférent devant telles œuvres. Il y a aussi la sensualité. Il y a quand même la sensualité vue du côté féminin et qui est assez différente. Est-ce qu'elle a à voir ? Je trouve que dans la vidéo avec les deux masques, le visage couvert d'un masque de plumes, c'est magnifique. C'est l'espèce de baiser qui est entravé par le masque, c'est magnifique. Est-ce qu'elle a à voir plutôt du côté du body art d'une jean-a-panne avec des choses un petit peu dures à regarder et vraiment expressionnistes presque, ou bien plutôt du côté de la performance de type Marina Abramovic ? En réalité, elle vient, je crois, presque davantage du surréalisme. Elle a d'ailleurs été très proche et très amie avec Meret Oppenheim, qui est quand même l'une des grandes figures féminines du surréalisme là aussi. Et elle n'est ni du côté, on va dire, en simplifiant, à l'extrême, Yoko Ono, Karolich Niemann ou Abramovic, si tu veux. Non, c'est autre chose, peut-être de beaucoup moins collectif, je n'ai pas le sentiment que Rebecca Or ne veuille être la femme, mais... Elle a été intensément, je crois. Oui, je veux dire qu'elle ne se pose pas comme un modèle. Elle n'incarne pas un genre, mais elle raconte avec beaucoup de violence une histoire, qui est l'histoire de son propre corps. Et ça, probablement, avec plus d'intensité, y compris que certaines Stila Abramovic, qui me semblent à un certain moment avoir glissé dans la parade, ce qui n'est pas le cas de Orme. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans l'exposition de Metz, elle a été confrontée avec des artistes surréalistes. Tout à fait. Qu'elle collectionne. Qu'elle collectionne. Oui, par ailleurs. Ou dont l'écho est clair. Il y a un dessin à l'hommage à Antonin Arthaud qui est quand même assez impressionnant. Il y a aussi Brancusi, il y a aussi Giacometti. Est-ce qu'il y a fusion dans ces années 70, puisqu'on en est là, 70-80, dans notre petite historique d'exposition, avec le mouvement féministe, avec des revendications ? Est-ce qu'on peut dire que c'est un art engagé au service des femmes ? On peut dire... Alors, Rebecca Horn, je ne sais pas. Rebecca Horn, pas tellement, mais que dans cette génération-là, il commence à apparaître des artistes femmes engagées dans le mouvement féministe. Je pense en particulier à une américaine, même si elle a passé une partie de sa vie en France, qui est Nancy Sparrow, qui d'ailleurs est aussi une œuvre en référence à celle d'Antoine Arthaud. Et Nancy Sparrow et d'autres sont de ces artistes qui, à la fin des années 60, ont mis en cause plutôt très violemment la direction du MoMA en faisant le compte des œuvres d'artistes femmes qui étaient dans la collection, que c'était très vite fait. C'est la génération qui voit apparaître les guérillas girls. Enfin, oui, c'est vraiment le moment où la chose commence à se fracasser. Et d'ailleurs, à Amès, en ce moment, il y a Margaret Tarissane aussi au frac, qui, elle, était activiste, féministe, artiste peut-être moins. Est-ce qu'il faut uniquement se pencher de ce côté-là ? Je pense que c'est une exposition qui s'est terminée, mais qui est importante aussi dans cette année assez féminine. Paula Regault à l'Orangerie, qui peint vraiment comme une femme, j'ose le dire, ce que tu disais assez justement, peut-être que le rapport au corps chez une femme est un peu différent dans la manière après de peindre, de montrer. Alors, Paula Regault était sans doute engagée, mais je pense... Très engagée. Très engagée, mais en tout cas, moi, je trouve qu'on peut s'autoriser devant des peintures à ne pas... à oublier un peu tout ça. C'est-à-dire qu'il y a dans ces peintures, notamment ces peintures de nus, ces peintures de monstres, ces peintures de diables, du côté très tourmenté, moi, j'oublie la notion de féminisme politique. On est vers quelque chose de beaucoup plus archaïque vers un courage. Et peut-être ce qui est important, c'est de voir ressortir ces dernières années des noms que le grand public ne connaissait pas, que peut-être vous connaissiez, mais Paula Regault à l'orangerie, c'était quand même un gros coup de force. C'est très rare d'ailleurs que l'orangerie ait exposé à un artiste de son vivant. Et je pense même, alors ça date de 2-3 ans, mais une artiste plus ancienne, mais Paula Modersenbaker au Musée d'art moderne de la ville de Paris. C'était quand même une exposition aussi passionnante. Alors pareil, sur le corps, pourtant une femme qui peint des maternités, mais pas du tout d'une manière classique. Et je crois que c'est à travers la peinture, la couleur ou d'autres types d'art, mais sans qu'il y ait forcément... Ça peut être accompagné d'un discours politique, mais à un moment, on est face à des œuvres et la force, c'est d'abord celle-là, je trouve, pour moi. Oui, mais tu peux te demander dans quelle mesure le fait d'être une femme et de se heurter à un certain état de la société n'a pas été sinon déterminant, du moins très... n'a pas donné une impulsion beaucoup plus forte à leur œuvre parce qu'il y avait quand même des choses à revendiquer, une liberté à conquérir et donc une sorte de surcroît d'énergie. J'ai l'impression d'émettre un truisme. Quand on est dans une position minoritaire ou menacée ou contestée, on a quelque chose à défendre, soi-même et pas que soi-même, qui peut entraîner l'œuvre dans des directions où, somme toute, pour dire la chose crûment, l'artiste homme qui est artiste parce qu'il jouit dans la société d'une position relativement tranquille, n'a pas à défendre cela. Non, mais justement, après, si on entre dans l'histoire... Ce sont les hommes qui parlent d'un art féminin. C'est quoi ? J'ai peur qu'on soit un peu trop généraux parce que tu parlais de Niki de Saint-Fal, dont on pourrait dire qu'effectivement, elle revendique un côté même violent. Enfin, c'est tout ce qu'elle a instrumentalisé. Mais après, alors, si on s'intéresse à sa vie, c'est pas juste en tant que femme, c'est aussi parce qu'elle a été victime d'inceste. Pour Larrego, on sait qu'elle a été quand même très marquée par des tromperies. Il ne faut jamais oublier quand même, c'est toujours très dangereux, je trouve, de trop généraliser au sens où chaque œuvre d'art puise dans un fond extrêmement intime, personnel. On peut quand même voir, si on se souvient de l'accrochage de Elle à Pompidou, on rentrait dans cet étage qu'on connaît bien, il y a la rue avec tous les grands maîtres et les nues des femmes, pas les grands maîtres, les femmes magnifiques, douces, silencieuses, allongées. Et puis, on rentrait dans l'univers des femmes, c'était très violent. C'était le corps, le corps vu de l'intérieur, c'était l'impudeur comme arme, c'était l'identité jusqu'au bout parfois de la laideur, c'était... Il y avait un monde, tout d'un coup, on rentrait dans un monde presque plus... Réel. Réel, et presque un peu plus barbare, je ne sais pas comment dire, quelque chose qui était plus sauvage, j'ai cherché le mot sauvage. Donc, c'est peut-être aussi un truisme, comme disait Doris Lessing, une faible femme, ça n'existe pas, c'est tout. Et on découvre cette chose dans l'art, alors que dans la vie, on la connaît bien. Et dans l'histoire de la performance, ces femmes violentes ont joué un rôle absolument capital. Sans Caroline Schneemann, sans la Magneta, il y a beaucoup de choses qui n'existeraient pas. Mais ça me fait toujours un peu peur quand... Rébécard. Rébécard. Oui, c'est vrai, mais les hommes aussi ont accès à ça. C'est-à-dire, après avoir dit beaucoup de mal de Picasso en tant qu'homme avec les femmes, dans l'exposition du musée d'Orsay, Picasso est quand même pas qu'aux femmes douces ou belles ou valotons à pain dans la nuitée féminine. Quelque chose d'assez brutal, d'assez violent. Je crois qu'il ne faut pas forcément faire une rupture. Après, je trouve ça extraordinaire qu'effectivement, socialement, ça a été beaucoup plus difficile pour beaucoup de femmes de s'affirmer. Mais je ne sais pas si elles-mêmes souhaiteraient toujours... Par contre, je finis juste sur... Là où il faut avancer, par exemple, Joan Mitchell, ce qui m'a choqué, l'expo cette année, je crois. Oui, il est bien. On avait peut-être pas besoin de Riopelle. Ah, oui. Pourtant, le dialogue était passionnant. Attention, ce n'est plus le sujet. Michel est sans doute une plus grande artiste que Riopelle, mais la confrontation entre les deux, elle était quand même... Hyper intéressante. C'est la même chose que l'exposition couple. Mais c'est quand même un petit peu ironique qu'on en soit encore à exposer des couples comme ça. Là, il y a eu une telle tension entre les deux, écoute, que c'était... Claude Allérodin. C'était une bonne expo. Là, tu es dans la bagarre. Alors, je voudrais qu'on avance un tout petit peu. Attention, il faudrait qu'on avance un petit peu. Donc, rappelez que cet été, il y a donc des expositions collectives. Il y a une exposition, elle, justement, qui reprend le titre du Centre Pompidou au musée Poldini de Villefranche-sur-Saône où donc il y a plein d'artistes femmes. Il y a donc des monographies. On vient d'en évoquer au moins trois très importantes. Peut-être que vous avez des coups de cœur complémentaires à évoquer parce que là, les vacances arrivent. Qu'est-ce qu'il faut aller voir ? Alors, Valérie, est-ce qu'il y a un coup de cœur ? Absolument. Moi, j'irais voir Hélène Gallagher qui est une artiste américaine d'origine irlandaise par sa mère et caberdienne par son père et donc qui incarne à travers son identité toute cette question de l'appropriation culturelle que soulève l'exposition Le modèle noir au musée d'Orsay dans lequel, d'ailleurs, elle expose. Et c'est une femme qui pourrait être évidemment très important et il est important quand il réussit à trouver sa forme et elle, elle a trouvé une forme complètement magnifique, onirique. Elle a eu une grande exposition au printemps aux Vils, à Bruxelles où on voyait toute sa capacité de conteuse et je trouve que c'est une artiste qui est à la fois intéressante et passionnante à regarder. Yves. Chez Gagosian. Oui, Chez Gagosian, à Paris. Donc, une autre femme, des femmes. Des femmes et surtout un regard de femme. Donc, moi, je recommanderais d'aller à Grasse, très joli village perché, moyenâgeux, tout près de la Méditerranée. Pour le tourisme. D'accord. Il y a six musées. Il y a au musée de peinture Fragonard une petite mais très jolie exposition qui s'appelle Athènes et Rome où Carole Blumenfeld, donc une jeune historienne de l'art, pour le coup, vraiment engagée dans une revisitation assez féministe de l'histoire de l'art. Je résume à gros traits mais elle serait d'accord qu'Athènes, au fond, est plutôt féministe et Rome, plutôt sexiste dans la représentation dans les sculptures et y compris dans la manière... La peinture de la période révolutionnaire ou poste ou autour de la période révolutionnaire montre deux facettes de la femme, c'est ça ? Voilà, c'est-à-dire dans la manière dont les peintres après au XVIIIe vont revisiter l'Antiquité et c'est aussi l'occasion de découvrir ce peintre-femme qu'a l'œuvre à remettre en avant Marguerite Gérard qui était liée d'ailleurs à Fragonard par un lien familial assez lointain et qui est une de ces femmes peintres importantes du XVIIIe siècle qui est très bien représentée dans ce petit musée, donc un peu la génération Vigée Lebrun mais plus intimiste. Il y a notamment un très beau portrait de Fragonard âgé par elle et voilà, ça montre comment des femmes au XVIIIe déjà se sont battues pour exister. Et tu as préféré quoi ? La partie, la vision romaine ou athénienne de la femme du XVIIIe ? Qu'est-ce que piège ? Non, j'ai préféré en fait les collections permanentes et l'apprentissement Fragonard Marguerite Gérard. Philippe ? Ça tombe très bien parce que quand vous aurez quitté Grasse, vous irez au bord de la mer donc vous irez à Cannes donc je ne vais pas vanter les chambres touristiques. Pas pour Niki de Saint-Fal. Pour Niki de Saint-Fal. Mais aussi pour une exposition d'une jeune artiste iranienne qui a été réfugiée politique au moment de la révolution islamique qui s'appelle Nazanim Puyandé qui je pense est l'une des peintres les plus intéressantes de sa génération. Elle a à peine 40 ans. Une peinture très, très onirique dans laquelle un certain nombre des, je crois on peut dire, des traumatismes qu'elle a subis. Son père avait été assassiné par les services secrets des Mola. Se retrouve avec en même temps une sorte de remontée de l'histoire de l'art de cette partie du monde les miniatures moghol l'art indien enfin c'est à la fois extrêmement savant et d'une crudité y compris d'ailleurs dans la question du corps et de la sexualité. C'est vraiment depuis une quinzaine d'années que je la connais l'une des jeunes artistes les plus remarquables que j'ai vu émerger sur la scène française. Alors moi je continuerai puisqu'on est dans la région méditerranéenne par Aix-en-Provence où j'ai vu la trilogie puisqu'il y a trois expositions consacrées à Fabienne Verdier qui est une artiste française mais qui est partie pendant dix ans apprendre la calligraphie chinoise chez un maître chinois puis qui s'est complètement libéré de ça. Le geste l'a emporté sur la calligraphie et sur le signe et a fait de grandes toiles inspirées soit de l'expressionnisme abstrait américain soit d'artiste flamand du 15e siècle puisqu'elle va citer certaines oeuvres dans ses grands tableaux. L'accrochage est sublime vraiment très très beau et montre quand même une artiste qui a laissé de côté le décoratif puisqu'on l'a souvent accusé de faire une oeuvre un peu décorative pour quelque chose d'un peu essentiel et vraiment les trois expositions dans la ville sont très belles. Et moi une fois n'est pas coutume je ne parlerai pas d'une exposition féminine mais allez à Landerneau sur les cabinets de curiosité où il se pose une question beaucoup plus universelle qui est qu'est-ce qui nous émerveille ? Il y a dix ambiances différentes dix artistes commissaires et musées qui ont été invités à donner leur vision à partir de leur collection du cabinet de curiosité moderne avec des objets très étranges des objets très beaux des objets très insignifiants plein de choses qui se mélangent et qui sont très intéressantes et qui interrogent notre regard. Bon et donc ça c'est en Bretagne à Landerneau au centre Hélène et Edouard Edouard Leclerc Alors merci de nous avoir suivis vous pouvez retrouver nos différentes émissions sur Vasarely sur Rouge ou bien sur quelle était la dernière préhistoire que nous avons enregistrée vous pouvez les podcaster vous pourrez les écouter sur la plage sur une terrasse ou bien chez vous pendant l'été et nous nous retrouvons au bureau pour ceux qui travaillent et on se retrouve à la rentrée passer de très bonnes vacances et on se retrouve à la rentrée et on se retrouve à la rentrée et on se retrouve à la rentrée